– France insoumise a fait le choix depuis maintenant plusieurs mois de la bordélisation permanente, c'est un mouvement politique que je considère être un mouvement politique dangereux, qui joue avec le feu, qui joue avec les braises et qui n'hésite pas à sombrer dans l'indignité. On a vu depuis le 7 octobre et un peu plus largement d'ailleurs, depuis maintenant je dirais le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, que M. Mélenchon et ses amis sont dans la roue de toute la mouvance islamiste, on les a vus depuis le 7 octobre se faire les porte-parole des thèses du Hamas, allant jusqu'à accepter en leur sein, je pense par exemple à Mme Obono, députée de la France insoumise, qui considère le mouvement du Hamas non pas comme une organisation terroriste islamiste, mais comme, je cite, un mouvement de résistance. Donc la France insoumise qui a choisi la stratégie du chaos pour faire de la politique, partout où la France insoumise passe, l'ordre trépasse si je puis me permettre, et on voit bien là que la France insoumise est à la recherche d'une nouvelle clientèle électorale, et elle se dit qu'en agitant, en faisant campagne sur le conflit israélo-palestinien, en essayant d'importer les tensions et la violence de ce conflit sur notre sol, la France insoumise pourrait peut-être espérer avoir le vote des banlieues, donc c'est très dangereux, et je pense qu'il faut être très prudent aujourd'hui avec ce mouvement politique qui est, à mon sens, un véritable danger aujourd'hui pour la démocratie. – Prudent c'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Il faut le combattre politiquement, voilà, le combattre politiquement. Lorsqu'on considère que ce qui a été commis le 7 octobre dernier en Israël, que les pogroms qui ont été commis sur le sol israélien, sur des civils, sur des innocents, relèvent de la résistance et non du terrorisme, alors là il y a un cap qui est franchi. – Là la question c'était sur la reconnaissance de l'État palestinien, hier pendant les questions d'actualité, Emmanuel Macron hier s'est dit favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, mais à un moment utile, pas sous le coup de l'émotion, vous êtes sur la même ligne ? – Bon c'est une question qui est éminemment complexe et sur laquelle toutes les grandes puissances se sont un peu cassées les dents depuis 60 ans, Aaron disait qu'il y a parfois des conflits dans le monde qui sont inexpiables et je pense que le conflit israélo-palestinien précisément est de cela. Moi j'épouse la position française, historique, qui a toujours été celle de défendre la reconnaissance de deux États avec un État palestinien qui serait en capacité d'assumer ses droits mais aussi ses devoirs. Aujourd'hui, reconnaître l'État, un État palestinien, au moment où nous nous parlons, ça serait légitimer le Hamas. Par conséquent, on ne peut pas aujourd'hui reconnaître un État dont un mouvement politique, organisation terroriste islamiste, souhaite l'anéantissement et la destruction de son… – Mais quel serait le bon moment pour… Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions qui doivent être… – Le général de Gaulle disait vers l'Orient compliqué, je voulais avec des idées simples, mais je pense que si ça a été si simple dans ce conflit, ça se saurait, et si même des grandes puissances comme les États-Unis avec notamment les accords d'Oslo au début des années 90 ont échoué à cette tentative, je dis que rien n'est simple. Donc ça doit rester un horizon, mais évidemment qu'au moment où nous nous parlons et compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, reconnaître aujourd'hui statutairement un État palestinien, ça serait évidemment légitimer l'action terroriste du Hamas. Donc oui, évidemment que sur ce sujet il a raison, ça doit rester un horizon, mais au moment où nous nous parlons, ça paraît inexpiable. – Emmanuel Macron… – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501